Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer un système que j'ai monté pour pouvoir publier sur LinkedIn. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi je publie sur LinkedIn, ça fonctionne extrêmement bien. On a pu trouver dans notre entreprise pas mal de clients, quand je dis pas mal c'est sur l'espace de 3 mois, entre 3 à 4 mois je vais vous montrer concrètement. J'avais un compte, voilà ça c'est mon compte LinkedIn, j'avais un compte qui avait à peu près 50 abonnés, 50 relations. Et là je me retrouve au bout de 3-4 mois à avoir mis en place une stratégie à 1120 et j'ai trouvé pas mal de prospects, pas mal de clients, pas mal de contacts. Et comme vous pouvez le voir les statistiques, 1175 impressions de post les 7 derniers jours. Donc c'est quand même assez conséquent, sachant que j'ai pas beaucoup posté ces 7 derniers jours. J'ai dû poster sur 7 jours, j'ai dû poster 3 fois ou 2 fois je crois. Donc c'est quand même assez conséquent, si vous avez une offre à promouvoir ou si vous avez des services à promouvoir, je vous conseille fortement d'en regarder cette vidéo. Donc il y a eu 621 vues de profil, c'est énorme. 621 vues de profil les 7 derniers jours. Donc c'est quand même assez conséquent. Bon il y a une stratégie qui a été mise en place bien sûr. Donc voilà je vous montre ce profil là. Maintenant je vais retourner dans Airtable. Donc ça c'est un système que j'ai monté, je ne vais pas vous le montrer en interne, mais je vais vous montrer ce qu'il peut faire. Donc si une fois que vous avez vu cette vidéo et que vous voulez éventuellement un système comme celui-ci encore plus boosté, qui peut faire plus de choses, moi je vais les centraliser uniquement sur LinkedIn et je vous expliquerai pourquoi. Donc tout d'abord voilà, j'arrive sur mon petit Airtable. Je peux créer autant de lignes que je veux, de cellules. Donc là je peux créer des posts. Donc je peux tout simplement ici lui donner un titre. Donc je donne un titre de post. Donc ça, ça va être mon hook. Par exemple, on va faire un post. Je vais taper, je ne sais pas, par exemple, on va rester sur le secteur de l'IA. L'IA est-elle éthique ou non ? Et là par exemple, on va mettre un contexte. Donc contexte, voilà, il faut lui donner du contexte. On ne peut pas dire rédiger un post LinkedIn sur la thématique l'IA est-elle éthique ou non ? Ça non, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner du contexte. Donc ce qui marche bien sur LinkedIn, c'est un petit peu raconter, on va dire, sa vie, son expérience. Donc on va partir sur un principe que je raconte ma vie, mais là ce ne sera pas vrai du tout. Mais je vais vous montrer par exemple ce que je peux faire. Hier, j'ai utilisé chat GPT, donc là, pour rédiger une synthèse à un client et il m'a dit qu'il ne pouvait pas la faire car le profil n'était pas réellement adapté. Est-ce que cela est réellement éthique ou pas du tout ? Là, je vous montre concrètement un truc vraiment bateau, bidon, j'ai vraiment très peu de données de contexte, j'ai fait exprès. Et en dessous, je vais faire un deuxième post, vous allez voir, avec beaucoup plus de contexte. Donc l'IA est-elle éthique, oui ou non ? On va changer, on va mettre par exemple, sur une autre thématique, par exemple, le sport a changé ma vie, le sport a changé ma vie. Avant, je faisais 113 kg et maintenant, grâce au sport, grâce au parcours que j'ai parcouru, je fais 80 kg musclé. J'ai rejoint l'armée, j'ai gagné plusieurs trophées, j'ai cruché plus de 350 personnes et j'ai plus de 9000 abonnés sur mon compte. J'ai aidé beaucoup d'hommes et de femmes et de jeunes à se lancer. Je vous donne un exemple, là, j'ai donné un peu plus de contexte, donc ça, ça peut être pas mal. Hop, là, on a un peu plus de contexte. Techniquement, on peut donner vraiment beaucoup plus, on peut aller très loin en termes de contexte. Là, je lui donne un petit peu pour ne pas faire des postes qui sont extrêmement longues parce que les gens, ils n'ont pas trop le temps de s'accorder à vous, en général. Donc là, du coup, je vais supprimer ces deux lignes-là. Là, voilà. Là, maintenant, j'ai préparé, on va dire, j'ai préparé 90% de mes deux postes. Maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est que je vais cliquer sur le premier, sur le deuxième, sur les postes. Donc là, ça va générer, vous allez voir, je vais vous parler, je vais boire en même temps et vous allez voir que ça va générer en combien de temps ? Ça va générer tout simplement 7 hooks, donc 7 hooks différents et un poste. Donc un poste pour les deux, suivant le titre du poste et le contexte. Donc là, je ne fais pas de poste, vous allez voir. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un système qui n'est pas 100% automatisé. Alors, je vous le dis direct, j'ai de l'expérience par rapport à ça. Le 100% automatisé ne marche pas. On ne maîtrise pas ce qui sort. Ce qu'il faut faire, c'est du semi-automatisé, mais du semi-automatisé boosté. Et il faut quand même avoir des compétences au minimum de copywriting, d'être allé sur le terrain, on va dire. On ne peut pas devenir un copywriter en regardant une formation. Par contre, il faut tester sur le marché. Donc là, vous voyez, il a mis « salut à toi ». Ça, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant. Donc le prompt, en plus, il est hyper bien calibré, mais il m'a quand même mis un « salut à toi ». Donc c'est pour ça que du coup, je vous dis « semi-manuel ». Si j'avais lancé ça automatiquement sur LinkedIn, donc là, je vous montre, c'est un post qui est bien structuré, on est d'accord. Je vous montre ça. C'est un prompt qui m'a pris des semaines à faire parce que, si vous voulez, il n'a pas toujours la même structure. Il farie de structure. Donc là, il aère les lignes, il saute des lignes, comme vous pouvez le voir, il met des espaces, il met des questions ouvertes. Et il met toujours un CTA, vous voyez, PS, recruter mieux et plus vite avec RH Incubator. Donc ça, c'est un programme qu'on avait lancé, mais du coup, il met toujours le même CTA. Parce que de base, j'utilisais ce programme juste pour publier sur RH Incubator. Donc là, vous voyez celui-ci, il a moins de contexte, la structure, elle est moins bonne. On a trois lignes, deux lignes, ça ne donne pas envie de dire, il n'y a pas de belle structure parce qu'il y a peu de contexte. Ça, c'est un problème, du coup, que beaucoup de personnes font. Il n'y a pas de contexte. Donc moi, ce que je fais techniquement, je prends cette rédaction-là qui a été générée avec la GPT grâce au contexte. Donc du coup, si vous lui donnez du contexte privé, des choses qui sont passées dans votre vie, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, je vais venir coller là, donc je vais venir tout simplement faire CTRL-C, CTRL-V pour le passer d'une cellule à l'autre. Et là, je suis dans Poste Finale. Donc là, dans Poste Finale, je vais venir retravailler la structure. Hier, un client m'a confié une tâche. Donc par exemple, je vais venir retravailler la structure. Une tâche difficile, une tâche difficile. Et après, je vais venir sauter des lignes, etc. LinkedIn, voilà, c'est une structuration différente. Moi, je ne mets pas trop trop d'émojis, mais vous pouvez encore sauter des lignes, des fois sauter deux lignes, par exemple. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, peut-être qu'on ne voit pas trop. Peut-être me mettre ici sur le CTA. Avant le CTA, moi, j'aime bien sauter deux lignes. C'est des petits tips comme ça. Et lui, par exemple, là, du coup, on va regarder les hooks qui sont sortis parce qu'on n'a pas pris les hooks. Donc du coup, Lia fait le débat. Ça t'interpelle. Attends de voir ce qu'elle te surprendre. Es-tu déjà tombé dans le piège de Lia ? Découvre ce qui t'attend réellement. Voilà, par exemple, je prends ça. Là, c'est vraiment bateau. Lia, c'est extrêmement compliqué. On va voir un petit peu ce que ça donne en sport. En sport, on dit... Qui a dit que la transformation physique était impossible ? 113 kilos à 80 kilos, tu te demandes comment ? Par exemple, ça peut être pas mal. 113 kilos, je te le dévoile. Donc ça, par exemple, je peux prendre ça. Et là, maintenant, je vais venir dans mon poste final. Je vais enlever le salut à toi. Donc c'est vraiment semi-automatique. Ça, qu'on soit bien d'accord. Le 100% automatique, ça part en steak. Concrètement, c'est du n'importe quoi. Donc là, j'aurais fait ça. Je te dévoile. Donc là, j'enlèverais ça. Avant, je te... Etc. Bref, on va pas vraiment lire celui-ci. Mais par exemple, on va faire un test. Et il voulait rédiger une synthèse rédigée par TchatGPT. Mais voilà, il a refusé le résultat. Pourquoi ? Parce que le profil n'était pas réellement adapté. Je retravaille un peu la structure, etc. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai tout simplement ici à lui mettre une image. Donc je peux venir mettre une image, encore une fois. On évite tout ce qui est dali, tout ce qui est machin, un truc vraiment à ne pas faire. Je vous déconseille fortement. Je vois plein de gens faire ça. Et c'est horrible. Et il n'y a personne qui aime ça, concrètement. Et pep, pep, petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Vous prenez le poste. Vous prenez tout le poste. Vous avez rédigé votre poste. Et vous dites rédige une image en fonction de ce poste LinkedIn. Là, vous faites ça. Vous faites deux guillemets. Vous envoyez. Alors ça, c'est horrible. Vous allez voir. Pourquoi c'est horrible ? Parce qu'en fait, vous lui donnez tout simplement trop de contexte. Et lui, pour générer une image, il va avoir trop de contexte différents. Il va avoir des... Il ne va pas avoir des... Là, il va avoir rédige une image. Il va avoir PS Recruit et mieux. Il va mélanger beaucoup d'informations. Donc du coup, l'image, elle ne sera pas qualitative de une et de deux. Taddy, lui, ce qu'il fait, c'est que souvent, la plupart du temps, on le voit. C'est pour ça qu'on arrive à griller ceux qui font de l'IA, on va dire, débutant. Il y a beaucoup trop d'informations sur l'image. Il y a trop de détails, de micro-détails. L'image, elle est trop excessive. Vous allez voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il s'est amélioré entre temps. Peut-être qu'il y a une mise à jour cette nuit. Mais je vais concrètement vous montrer que là, ce qu'il va faire, c'est n'importe quoi. Donc là, ça déconseille fortement. Les gens, ils le voient que c'est avec une IA. On le voit avec l'occlusion ambiante, le flou de l'image, le style d'image. On commence à cerner maintenant quand c'est du Dali. Demi-journée encore, on peut s'amuser à le brain, on va dire. Mais Dali, ça se voit directement. Donc on va attendre quand même. Bon, à titre d'exemple, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe avec mon système. Bon, là, vous avez une image. Voilà, exactement. Voilà, ça, on en a marre de voir ça. Concrètement, le texte, il n'est pas bon. Il y a trop d'informations. Ça part dans tous les sens. Le cerveau humain, il ne comprend rien. Il y a des livres, il y a des machins. On ne comprend rien. Donc ça, c'est un exemple typique. On télécharge. Donc je vais quand même vous montrer concrètement. Imaginons que c'est une image correcte. Je prendrai cette image-là. Je vais dans mon système. Je la mets directement ici. Donc je vais faire un petit plus sur mon petit art table. Après, je vais venir déposer mon image comme ça. Je téléverse. Et là, j'ai déjà préparé mon poste. Donc en semi-automatique, j'ai la maîtrise de ce qui est sorti. J'ai pu retravailler. J'ai sept hooks qui m'ont été proposés. Ce qui veut dire que ça me permet de pouvoir faire le choix, de combiner. Souvent, j'aime bien prendre la première phrase ici et peut-être la deuxième phrase ailleurs. Donc là, vous voyez, hier, j'ai un client en ma confie une tâche difficile. En fait, je n'ai même pas pris le hook. Donc on va prendre quelque chose. Es-tu déjà tombé dans le piège de l'IA ? Découvre ce qui t'attend réellement. Donc par exemple, on prend ça après. Chacun a son niveau de copywriting. Si vous êtes copywriter, ça peut vraiment vous aider à pouvoir après repasser exactement comme ça et pimper, comme on peut dire. Donc là, par exemple, ça peut être assez cohérent. Hop. Et une fois que c'est terminé, j'ai mis mon image, j'ai mis mes images, j'ai préparé mes postes. Il ne me laisse plus qu'à cliquer sur publier maintenant. Donc là, ce qui se passe après derrière, c'est que ça va directement se publier sur LinkedIn. Ça peut aussi éventuellement, selon les systèmes personnalisés, moi, j'ai fait un seul système pour LinkedIn et je vais vous dire pourquoi j'en ai fait qu'un seul pour LinkedIn. Et je n'en fais pas un qui va publier sur LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Donc en gros, je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils vont vous suivre que sur LinkedIn, que sur Instagram et pas partout. Je vous déconseille fortement de faire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai eues, que ce soit en coaching, que ce soit en message privé, que ce soit en demande par mail, qui voulaient un système. Ok, moi, je vais appuyer sur un bouton et ça va se publier partout. Sauf que les gens, ils vont le voir de une, de deux, vous allez faire la même chose sur tous les réseaux sociaux. Donc déjà, Google, personne n'a la connaissance réelle des algorithmes. Mais moi, j'ai un doute dans le fait qu'ils arrivent à, concrètement, c'est obligé, ils arrivent à voir que cette image a été publiée à une intervalle très courte. C'est la même image avec les mêmes pixels, etc., le même texte. Donc ça n'a pas réellement d'apport de valeur. Donc du coup, pour moi, techniquement, il y a une baisse de reach. Bon, vous baissez votre reach, donc votre portée. Et du coup, ce n'est pas vraiment ouf. Depuis que je fais ça uniquement sur LinkedIn et que je ne le publie pas partout, donc ça m'arrive de le faire aussi à la main même. Vous voyez, moi, j'ai des postes quand même, faire plus de conversions avec l'IA, regardez celui-ci par exemple. Faire plus de conversions, c'est facile avec l'IA. Imagine que tu as deux boutiques en ligne, une utilise l'IA et l'autre pour son taux de conversion et l'autre pas. Donc ça, c'était vraiment un poste qui amène vers une vidéo YouTube, c'est différent. Mais si je vais sur un poste complet, par exemple celui-ci, hop, l'automatisation est un levée de croissance puissant pour votre entreprise. Avec notre formation, là, c'est une promotion sur la formation, encore une fois. Voilà, je n'ai pas fait des très bons postes, là, cette dernière semaine. Ce n'était vraiment des postes, ce n'est pas des postes à titre informationnel vraiment exceptionnel. Mais par exemple, on va essayer d'en trouver un intéressant, hop, voilà. Ne laissez pas, voilà, très bien. Ne laissez pas un mauvais recrutement ruiner votre entreprise. Donc celui-ci, je lui avais donné pas mal de contexte, ce qui veut dire qu'il m'a préparé une structure intéressante. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est une structure qui a été travaillée à 90% par l'IA. Il y a des espaces, il y a des incohérences. Enfin, pas des incohérences, il y a des irrégularités, ça, c'est extrêmement bien. Il y avait même des flèches. J'avais dit dans le prompt de mettre des flèches, ça, ça marche très bien. Et du coup, voilà, après, j'ai juste préparé une petite image avec Canva pour ne pas m'embêter. Ceci est un mauvais recrutement pour mettre un peu de contraste. Et 503 impressions. 503 impressions, ça ne paraît rien, mais je vous garantis que si vous avez un produit, une offre qui est vraiment développée et que vous voulez mettre en avant, si vous faites 503 impressions et que vous mettez en avant un CTA, donc là, du coup, j'avais mis accéder à mon site web en haut et là, il n'y a plus parce que j'ai plus Sales Navigator. Mais en quelque sorte, c'est extrêmement puissant. Bon, voilà, le système est là et maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur publier. Donc là, je ne vais pas le faire concrètement parce que je n'ai pas envie de publier ça. C'est complètement hors de piste, je ne peux pas publier une image comme ça, mais je n'ai plus qu'à publier maintenant et le système en automatique va venir publier. Donc après, voilà, on peut vraiment personnaliser ceci. Et si vous avez une entreprise ou un business qui fait au minimum 5 000 euros par mois, je vous invite fortement à venir nous contacter. Donc nous, on fait de l'intégration dans notre entreprise qui s'appelle Automatisation. On fait de l'intégration d'IA, donc principalement pour les entreprises. Si vous avez des questionnements, des besoins spécifiques pour rentrer dans la course au plus vite car là, il y a une réponse quelques mois et après, ça va commencer à se démocratiser à 100%. Les entreprises ont besoin de l'intelligence artificielle pour booster leur système mais pas de l'intelligence artificielle 100% automatique. Les débutants, ce qu'ils vont chercher, c'est du 100% automatique. Par contre, un professionnel, il veut la main derrière. Donc un pro, une entreprise, elle ne veut pas que ce soit une IA qui fasse tout le travail. Donc là, ça vous fait gagner du temps. Imaginez si dans votre entreprise, vous avez une personne qui s'occupe du marketing. qui fait les publications sur LinkedIn. Le temps qu'il ou qu'elle passe, c'est exceptionnel. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça dans des entreprises que j'ai accompagnées. On avait souvent une personne qui s'occupait du marketing, qui faisait les publications. Elle passait concrètement, bon, on l'avait quand même mis sur mi-journée pour faire des images, etc. Belles images, mais elle passait concrètement une demi-heure par poste. Vous imaginez le temps. Là, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la place de passer une demi-heure, vous allez passer 5 minutes et encore même pas. Vous avez la main sur le système. Vous allez pouvoir préparer vos postes de la semaine. Après, le système, c'est un système basique parce que moi, j'aime bien le faire à la main. Mais vous pouvez très bien préparer 50 postes et les programmer après avec un système encore personnalisé. Donc voilà, ça, c'est vraiment le système, vraiment basique, mais qui me suffit largement pour moi qui ne suis pas une entreprise, qui va faire 10 postes par jour. Mais c'est totalement possible avec ce genre de système. Donc voilà, c'était ma idée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter et que vous êtes une entreprise, le premier lien dans la description, vous prenez un rendez-vous de 20 minutes avec moi et on va discuter comment on peut intégrer l'IA dans votre entreprise. Je vous dis à très vite, c'était ma idée. Ciao.